S'il n'est pas là, je vais faire un quart d'heure de introduction. Je laisse entrer les participants, Julie. On est à 30. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette réunion publique numérique. Je suis Lucie Béguin, je vais être l'animatrice de cette réunion pour ce soir. Je suis accompagnée de Julie François, nous sommes du cabinet Vox Opérations. Je crois que tout le monde est en train de se connecter. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On va nous faire signe si vous avez… Bonjour. Quoi que ce soit comme problème technique, Julie sera là pour vous accompagner et vous aider s'il y a un problème. Il est tout juste 19h, donc il y a encore quelques invités dans la salle d'attente qui arrivent petit à petit. Alors, je vais vous montrer quelques outils pour le zoom. N'hésitez pas à couper vos micros, ça permettra d'avoir une meilleure qualité de réunion. Je vois qu'il y en a certains qui nous ont rejoints par téléphone. Eh bien, écoutez, bienvenue. Pour le téléphone, il suffit de faire étoile 6 pour couper votre micro et le rallumer. Vous souhaiterez intervenir dans la partie échange qu'on aura dans la réunion de ce soir. Également, levez la main. Donc, pour intervenir, si vous souhaitez intervenir dans la réunion, eh bien, vous avez un petit outil qui s'appelle « Levez la main » ou bien vous faites l'ancienne, vous nous faites des grands gestes et Julie m'indiquera que vous souhaitez prendre la parole. Je te passe la main, Julie, pour les autres éléments. Oui, conseils. Vous pouvez donc activer ou désactiver votre micro en bas sur la barre où il y a l'ensemble des fonctionnalités de zoom. Donc, arrêtez ou allumez votre vidéo, pareil, en cliquant sur la petite caméra. Ensuite, vous pouvez échanger directement par écrit via le bouton qui s'appelle « Chat » ou « Discussion ». Il y a aussi « Converser » que vous pouvez retrouver. Ça dépend, en fait, de la version de zoom que vous avez. Et ensuite, vous pouvez réagir comme Lucie l'a signalé. Donc, n'hésitez pas, comme on a pu le dire, à couper vos micros pendant les interventions. Et à intervenir par écrit, je prendrai en note vos remarques, vos questions et les transmettrai. Donc, il faut également vous retrouver, si vous le souhaitez, en cliquant sur votre vignette où apparaît votre visage. Et il faut savoir aussi que la réunion est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez couper votre vidéo. Elle nous permettra, à nous, de, voilà, avoir trace pour rédiger notre compte rendu. Il n'y a pas de sein commercial, bien entendu. On est, il est tout juste 19h02. Je vous propose qu'on commence. Donc, bienvenue à cette réunion publique sur le Centre Aqualédic de Gilles-Lens. Je suis ravie d'animer cette réunion. Malheureusement, en distanciel, mais ce soir, vous êtes d'ores et déjà 49 participants. Donc, c'est très, très, très riche. Comme toute réunion, on va avoir un temps de présentation du projet. Et il y aura un temps, juste après, d'échange où, voilà, vous serez tout à fait libre de poser vos questions aux différents interlocuteurs que vous allez entendre sur ce projet. Également, n'hésitez pas à intervenir dans le chat pendant les différentes présentations. Si vous avez des questions et des remarques, je vous propose que l'on commence tout de suite avec, en ouverture, un mot d'accueil de Frédéric Boursier, conseiller municipal et délégué au sport de la ville de Rennes. C'est également de Christophe Fouillère, adjoint délégué au sport de la ville de Rennes. Et je vais vous repasser en plénière pour voir que vous puissiez voir les visages, si cela vous plaît. Alors, M. Boursier. Bonjour à toutes et tous. C'est arrivé. Merci de nous avoir rejoints. Je lis bien, nous sommes… Ah, M. Boursier, juste votre livre. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai touché ? Non, non. C'est bon, là ? C'est tout bon, on vous entend très bien. Alors, c'est évidemment un événement important parce que, vous le verrez, dans le contenu de La Réunion, ce n'est pas tous les jours sur notre ville que l'on décide de construire une piscine. C'est un engagement de la nouvelle équipe municipale. Vous le verrez tout à l'heure, on a travaillé sur l'implantation et la maire de Rennes a décidé de son implantation. Donc, un moment important et peut-être vous dire en mots d'introduction, peut-être la place que peut avoir la natation à la fois dans notre société aujourd'hui et peut-être dans la ville. Évidemment, je laisserai Christophe évoquer l'importance pour un quartier comme Villejean d'avoir ce type d'équipement. Il y en a un qui préexiste, il est vieillissant, on y reviendra. Et je pense qu'y compris pour le quartier, c'est évidemment très important. Alors, souvent, quand on parle de natation, on évoque tout de suite la capacité à nager. Vous avez peut-être entendu ces derniers mois la ministre des Sports réinsister sur un enjeu éducatif et sportif, un enjeu aussi de santé publique, à faire en sorte que les enfants puissent tous apprendre à nager assez vite. Et bien évidemment, lorsqu'on est un peu éloigné des stations balnéaires, c'est d'abord une affaire d'équipement. Et nos équipements, nos quatre piscines actuelles plus les deux bassins qui sont réservés pour nos centres de loisirs, ils servent d'abord à ça, à ce que chacun puisse apprendre à nager. C'est important. Et lorsqu'on évoque la nage, on évoque aussi un sport. Ce sport, il est important, même si évidemment tous ceux qui nagent ne sont pas forcément des affiliés à la Fédération française de natation. Mais il faut savoir que même d'un point de vue sportif, c'est le huitième sport en France. Je crois qu'il y a un peu moins de 400 000 licenciés en 2019. Au passage, d'ailleurs, la natation, c'est un sujet d'actualité, mais subit de plein fouet, évidemment, les conditions sanitaires actuelles. Et il y a une baisse de licenciés significative en 2020, puisque évidemment, on ne peut pas pratiquer, on a peu pratiqué en 2020 dans nos piscines. Donc, un sport important. Et sur notre ville, j'allais dire, à l'instar de ce qui se passe dans toutes les grandes métropoles, on est plutôt, lorsqu'on se compare aux autres territoires, dans une moyenne de mètre carré par habitant, plutôt en dessous de la moyenne. Et cette piscine aura vocation, en quelque sorte, à rééquilibrer les choses. Bien évidemment, quand on évoque ça, on doit aussi évoquer les territoires voisins, le reste de la métropole. Vous savez que des piscines ont été construites récemment et une autre va arriver à passer. Donc, évidemment, c'est un ensemble. Je vous le dis juste au passage, je l'évoque, mais notre vaisseau amiral, en l'occurrence la piscine de Brittany, elle est fréquentée par des Rénées uniquement à hauteur de 40 %. Donc, je vous le dis parce que ça sera aussi important pour Vigean. C'est-à-dire qu'évidemment, on a une jauge qui va chercher assez loin dans le territoire. Alors, j'évoque donc l'importance de savoir nager, la place de ce sport qui ne se dément pas. Huitième sport, il y a 70 disciplines en France. Il n'y a que le foot, le tennis, l'équitation, le judo, le hand, le basket et le golf devant la natation. Mais quand on évoque la natation, on évoque aussi les loisirs. Et nous allons porter sur ce mandat, là aussi, les évolutions de la société nous y conduisent, le droit aux vacances et aux loisirs pour tous. Et de ce point de vue-là, surtout, on le sait, avec la difficulté pour certains dans notre société à partir en vacances loin du territoire, évidemment, le rôle des piscines est très, très important. Et notamment, évidemment, dans ce quartier de Villefran. Donc, ça fait trois, j'allais dire, bonnes raisons pour conforter notre offre en bassin sur le territoire rhennais. Vous le verrez tout à l'heure, on a un espèce d'équilibre géographique qui sera sans doute complété, on va dire, au début de la décennie prochaine par une autre piscine, sans doute, sur le secteur sud-est de la ville. Mais ça, ça sera à nos successeurs d'y travailler. Donc, une offre qui va être de qualité. Et pour qu'elle soit de qualité, pour qu'elle prenne en compte tous les besoins en termes d'usage, qu'elle prenne en compte, justement, cet échelle de territoire entre le quartier et peut-être un peu plus loin, la métropole et ailleurs, eh bien, on a considéré qu'il était important d'envisager une concertation. Donc, ce processus de concertation, en quelque sorte, il démarre aujourd'hui. Enfin, il démarre. En tout cas, il va vous être expliqué et vous pourrez nous renvoyer éventuellement sur les questions de méthode et de fond ce que vous en pensez. mais il nous paraît important de voir les attentes. Alors, dans les 60 maintenant participants, il y a à la fois ceux qui portent la natation au sens sportif du terme. Il y a des enseignants, il y a des parents, il y a des usagers, des utilisateurs. Chacun a des besoins et nous devons programmer les choses pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Encore une fois, on ne construit pas une piscine tous les jours. Je vous rappelle juste que la piscine Saint-Georges est bientôt centenaire. Donc, vous voyez, on travaille sans doute un peu pour nous, mais beaucoup aussi pour les générations qui vont suivre. Et nous devons sans doute avoir ça à l'esprit lorsque nous allons choisir tel principe d'aménagement, tel type d'équipement, de manière à ce que ces choses-là ne se démodent pas trop. Nous avons beaucoup de ressources autour de nous, beaucoup de compétences, et en interne à la direction des sports et dans les clubs, à la fédération et autour de nous pour réussir ça. Et donc, encore une fois, je vous remercie, avant de céder la parole à mon collègue, élu de quartier Christophe Fouillère, je vous remercie de votre participation, parce que c'est cette participation qui va faire la réussite, finalement, de la programmation. Nous avons une équipe qui est désignée, et vous allez travailler avec et pour cette équipe, pour réussir, je l'espère, un beau projet très important pour la maire et pour l'équipe municipale. Merci. Merci beaucoup. Je vois, alors, pour vous informer, nous en sommes à 60 participants. Christophe Fouillère. Bonsoir à toutes et tous. Avant toute chose, je profite de ce moment de rencontre pour vous présenter mes meilleurs voeux pour 2021. Je ferai sans doute un propos introductif un peu plus court que celui de mon collègue Frédéric Boursier, qui a déjà dit beaucoup sur les futurs usages envisagés de cette piscine et les modalités et le sens de la concertation. Pour moi, il est important, en tant qu'élu de quartier, de dire que c'est un beau projet qui arrive sur Vigeon. C'est même un très beau projet qui va être structurant sur le quartier et qui va modifier sensiblement le secteur dans lequel il va s'implanter et qui rentre dans une volonté municipale qui est très forte de notre part, de moderniser, d'améliorer, d'accompagner le futur des équipements municipaux sur le quartier, qui sont des véritables services aux habitants. Frédéric Boursier l'a dit, ce n'est pas une piscine uniquement pour les habitants de Vigeon, c'est une piscine pour les usagers sportifs. C'est une piscine qui va s'adresser aussi aux habitants de Rennes et du Cadran, sans doute ouest de la métropole. Et c'est une bonne nouvelle pour le quartier de Vigeon. Insister aussi sur la dimension de la concertation, c'est-à-dire que c'est la patte aussi qu'on recherche à Rennes, dans la démocratie participative, dans la relation de l'action publique aux habitants, d'avoir des démarches concertées sur les projets municipaux et singulièrement sur les projets d'équipements structurants. Je me félicite que ce soir, on rentre dans une première réunion de concertation qui va en appeler d'autres et je suis totalement à votre écoute pour entendre les remarques et les propositions qui vont émerger de ce cycle de concertation. Et merci d'être venus nombreux ce soir. Merci messieurs pour ce temps d'introduction. Je vous propose que nous revenions du coup sur notre tram, on voit bien mon écran, en abordant tout de suite avec Amélie Morin-Régulier, chef du service piscine et baignade, la direction des sports de Ville de Rennes, et Lise Tizan, chef du service investissement, patrimoine, hygiène et sécurité de la direction des sports de la Ville de Rennes, va aborder ensemble les besoins. Je me tourne vers vous, Amélie. Qu'est-ce qui a amené finalement la Ville à imaginer cette nouvelle offre de piscine dans le quartier de Ville-Jean ? Bonsoir à tous. Comme le disait très bien Frédéric Boursier en introduction de cette réunion, la première raison, c'est une raison globale. On constate que la natation est de plus en plus pratiquée, que ce soit en club ou en hors structure, on a de plus en plus de nageurs, et les piscines de Rennes au nombre de quatre actuellement ne font pas exception. Comme vous le voyez sur cette diapositive, on a de plus en plus de nageurs dans nos piscines, on approche du million. En 2019, on était rendu quasiment à 900 000 usagers. Et c'est vrai qu'on arrive à un moment où la surface de baignade que nous proposons devient à peine suffisante pour ces pratiquants de la natation. On a également une grande volonté d'apprendre à nager aux enfants, que ce soit à travers la natation scolaire, qui est obligatoire pour les élèves du premier degré, ou que ce soit ensuite pour les élèves du secondaire, et bien sûr avec notre école municipale de natation, qui est là aussi toujours en demande croissante. On accueille environ 2500 enfants tous les ans dans nos cycles de natation école municipale. Dans le contexte maintenant plus précis de la piscine de Villejean, c'est une piscine qui est très utilisée actuellement par l'université, de par la proximité de l'université et de cette piscine, avec du coup pas forcément beaucoup de créneaux au grand public ouvert pendant la période scolaire. Du coup, on a effectivement moins d'usagers sur cette piscine de Villejean que sur d'autres piscines. Et on a en parallèle la piscine de Brekini, avec l'ouverture du bassin nordique, qui a eu un gros essor depuis 2018, et qui arrive à peu près à saturation maintenant, malgré quelques créneaux qui restent encore un peu plus disponibles en journée. Mais voilà, les nageurs nous font le retour que plus de créneaux, ça serait encore mieux. Donc, pour toutes ces raisons, il était important de revoir cette piscine de Villejean, qui est vieillie, et on avait besoin d'accroître notre offre. D'accord, mais finalement, Lise, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a besoin de construire une nouvelle piscine plutôt que de rénover celle qui est déjà existante ? Oui, bonsoir à tous. Ce qui est important de voir, c'est que, comme l'a présenté très bien M. Boursier également, c'est le fait que nous sommes sur un patrimoine qui date. Notre piscine de Villejean, elle a 46 ans, donc elle a bien vécu. Elle vit encore bien, on arrive bien à la maintenir. Mais cet équipement-là a été construit dans les années 75, en 1975, et donc présente des caractéristiques techniques de l'époque. Et donc, des matériaux aussi qui ont vieilli et sont de cette époque-là, qui génèrent de fait des problématiques fonctionnelles, techniques et environnementales, c'est-à-dire très clairement sur la dimension énergie. Je développerai un petit peu plus loin ce point-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette piscine qui a été bien maintenue, eh bien, pour la maintenir juste en l'état actuel, les travaux sont très importants à réaliser. Et si on fait, en gros, un ratio entre l'investissement qu'il faudrait réaliser sur l'ensemble des installations techniques et sur l'enveloppe, le bâti, très clairement, les murs, la toiture, vous avez une petite liste sur le diaporama actuel, la diapo qui s'affiche. Ce n'est qu'une liste qui n'est pas exhaustive, bien sûr, ce sont les grosses, grosses opérations, mais il y en a un petit peu plus. Et ces études-là ont été menées depuis plusieurs années puisqu'on a un suivi quand même très précis de nos établissements et des études avec des partenaires aussi externes qui ont confirmé l'état de vétusté avancé. Alors, c'est un gros mot, vétusté, parce que notre piscine, elle fonctionne bien, mais au regard des attentes que l'on peut avoir sur les usages, c'est une piscine qui a bien vieilli, mais qui arrive au bout de sa vie et qui représente aussi un caractère énergivore très important. Donc, son implantation sur le site, là où elle est localisée, ne permet pas d'avoir des adaptations suffisantes et modernes et le coût d'investissement pour la remettre en état est très important. Et ce n'est pas forcément, si on peut parler de rentabilité, en tout cas, le ratio investissement-possibilité d'exploitation n'est pas favorable. D'accord. D'où le besoin de ces niveaux d'effortissement. C'est un chou. Amélie, pourquoi on parle de piscine aqualudique plutôt que piscine classique, comme on pourrait le penser ? Alors, par piscine aqualudique, on veut dire qu'aujourd'hui, les piscines qu'on construit majoritairement ne sont plus que des rectangles de nage comme on avait dans les années 70 et comme est la piscine de Viljean. La piscine de Viljean, pour ceux qui l'ont déjà fréquenté, c'est deux grands rectangles, enfin, un grand et un petit rectangle, un grand bassin et un petit bassin. Et c'est parfait pour apprendre à nager, mais au-delà, ou pour faire de la natation sportive, s'entraîner. Mais c'est vrai qu'au-delà, c'est un peu limité. Maintenant, les piscines qui sortent de terre, on voit bien, elles ont une offre bien plus étendue, qui s'adresse aussi à un public de loisirs. Et aujourd'hui, la piscine de Viljean, c'est aussi pour ça qu'elle était arrivée un peu au bout de souffle, à bout de souffle. C'est qu'elle ne propose pas ces équipements de bien-être, de loisirs qu'on peut retrouver dans des équipements plus modernes. Donc finalement, aujourd'hui, une piscine aquaïdique, c'est une piscine classique. Exactement. D'accord. Et Lise, avec tout ce que vous nous avez présenté, on se pose un peu la question, comment on imagine une telle infrastructure répondre aux enjeux environnementaux qu'on connaît ? Eh bien, les matériaux, les matériaux de conception. La conception, c'est-à-dire simplement comment on réalise la piscine, comment on l'imagine, comment on la pense dans l'aménagement de ses locaux, dans le choix des matériaux que l'on peut développer sur un tel projet, sont bien différents de ceux qui existent avec cette piscine actuelle de 1975. Donc un nouveau projet permet les technologies, les conceptions, les matériaux ont tellement évolué en plus de 40 ans, et ils évoluent très vite, répondront de fait à une performance thermique, on va aller carrément sur cet aspect-là, environnementale, thermique, l'enveloppe thermique sera beaucoup plus performante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc déjà, on ne va pas se mentir, une piscine, ça consomme de l'énergie, comme n'importe quel bâtiment, mais ça consomme de l'énergie en électricité, en eau, en chauffage. Et il existe maintenant des solutions techniques, des matériaux type biosourcés, des installations techniques qui permettent de traiter mieux, donc de récupérer des systèmes de récupération de calories, par exemple pour le chauffage de l'eau, de récupération d'eau. On a déjà mis en place ce type de système-là sur la piscine Brickney, sur les piscines Saint-Georges, où nous avons des systèmes qui permettent d'utiliser quand même jusqu'à quatre fois une même eau, en tout cas l'eau a quatre fonctions qui permettent de traiter ou d'alimenter, ou même d'aller jusqu'au nettoyage des rues. Donc ça génère des économies, en termes de fonctionnement, qui sont importantes, et qui permettent d'avoir une vraie optimisation de nos installations et de se conformer à des qualités d'usage et de pratiques, en tout cas, importantes. C'est un point autant sur les installations techniques que sur l'enveloppe, les matériaux. On a la possibilité d'avoir des solutions environnementales qui vont même au-delà de l'exigence réglementaire. En tout cas, c'est l'enjeu et l'ambition qui a été affichée sur ce projet-là. Donc on comprend bien avec vos présentations que finalement, ce projet vient répondre à un besoin et à un objectif de répondre aussi aux enjeux d'aujourd'hui, autant d'accueil du public, mais des enjeux aussi environnementaux, on l'entend. Je vous propose maintenant qu'on passe dans une phase encore plus concrète sur le projet en lui-même. Toujours avec vous, Amélie, et se jouent également à nous, Cyril Milleur, qui est chargée de programmation à la direction des projets d'équipement public à Rennes-Métropole. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous apparaissez bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter le site qui a été choisi et pourquoi c'est celui-ci plutôt qu'un autre ? D'ailleurs, ça fait écho à une première question qu'on a eue dans le chat qui demandait comment avait été choisi ce site. J'ai vu ça, oui. Alors, effectivement, les services ont d'abord analysé plusieurs sites, tous situés dans les quartiers nord-ouest de la ville. L'idée étant évidemment de rester à proximité du quartier de Villejean et idéalement sur le quartier de Villejean. Donc, je vous présente rapidement les six sites qui ont été analysés, qui ont fait l'objet d'une étude comparative. Il y avait deux sites sur Bourgard, près du parking de la Ferme de la Harpe et puis juste à côté du complexe sportif de Bourgard. Et il y avait quatre autres sites analysés sur le quartier Kennedy, à savoir l'ancienne école JFK, le Square de Guyenne, le complexe sportif et paysager du Berry et puis un dernier site, pas très loin, le site Malafieux, c'est-à-dire l'ancien collège Rosa Parks. Donc, on a fait une étude de comparative avec un grand nombre de critères. Pour répondre à la question, il y avait notamment la capacité du site, tout simplement en termes de surface et de PLU dans le cadre d'urbanisme, à accueillir, être compatible avec l'équipement identifié. Il y avait la disponibilité du foncier, est-ce que notamment la ville était propriétaire déjà ou non du terrain ? Il y avait des questions de proximité avec le cœur de quartier. Ça, c'était un enjeu assez important. Tous les accès, évidemment, les questions d'accès au transport en commun. Voilà, il y avait un grand nombre, je ne vais pas tous vous les lister, mais comme vous pouvez le voir, il y a un grand nombre de critères qui ont été étudiés et qui ont permis, comme vous le voyez à l'écran, d'orienter les études et de retenir un site, à savoir un terrain sportif qui est situé au sud du complexe sportif et paysager du Béry. Avant de vous le présenter, je vous passe en revue les autres sites pour vous dire les principales raisons qui font qu'on ne les a pas retenus. Pour le parking de Alarpe et le complexe sportif de Bourgard, le critère principal, c'est qu'ils étaient trop éloignés du cœur de quartier de Villejean et notamment des écoles. L'ancienne école JFK, aujourd'hui occupée par des locaux associatifs. Vous comprenez bien qu'avant de pouvoir construire un équipement sportif, il fallait reloger les associations puis déconstruire les locaux actuels pour pouvoir ensuite enfin avoir un site disponible. Le square de Guyane a été invalidé immédiatement puisque en termes de surface, ce n'était pas suffisant pour pouvoir accueillir le site, en plus d'être très enclavé. Et enfin, le collège Rosa Parc avait un peu les mêmes problématiques que l'ancienne école JFK. On a plusieurs milliers de mètres carrés de locaux aujourd'hui sur ce site-là. Donc, assez naturellement, un seul site est ressorti, à savoir le terrain sportif qui est sur le complexe sportif et paysager du Berry. Alors, je vais vous le présenter de manière un peu plus précise. Sur d'abord un plan, là, on voit, c'est la partie qui est entourée. Donc, le square du Berry est juste au-dessus, dans le liseré jaune. Et on a un terrain de sport, un terrain de foot enherbé qui est situé au sud. On le voit, il est très bien visible, notamment de la rue quand on rentre sur l'avenue Winston Churchill, juste à côté de la résidence Languedoc du Crous. Si on passe à... Voilà, là, vous avez une vue aérienne. C'est le terrain de foot qui est en bas de l'écran. Avec, à proximité, on voit déjà sur l'écran un certain nombre d'équipements, la maison de quartier de Villejean, notamment, un centre commercial. On a évidemment le parc du Berry juste à côté. Donc, on voit là que le site est assez intéressant dans le sens où, déjà, il vient au cœur, il est déjà situé au cœur d'un pôle d'équipement. Et réaliser un équipement, un nouvel équipement public vient renforcer encore la polarité du site. Bon, là, c'est pour bien identifier depuis l'avenue Winston Churchill, entre cette avenue et le terrain en question, on a une petite poche de stationnement. Voilà. Sur le slide suivant, sur l'écran, s'affiche une autre vue. clairement, au niveau du boulevard, le terrain est situé en face des commerces. Il y a une pharmacie, une supérette, voilà. Je pense que ça permet pour tout le monde de bien situer l'endroit du site. Alors, concrètement, pour le décrire succinctement, parce qu'en soi, il n'est pas très complexe, et c'est un de ses atouts, justement, c'est que c'est un vaste terrain de sport qui est très peu pratiqué. On est sur environ deux heures de créneau réservé par semaine. Voilà, on a un grand terrain en herbé qui fait un peu plus de 105 mètres par 70 mètres de côté. Voilà pour la description. Si on passe au slide suivant, on s'aperçoit qu'il est directement en lien avec le parc du Béry. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, on va se poser des questions et des enjeux de lien et de liaison à créer entre le quartier, notamment avec le parc paysager du Béry. Et puis, comme particularité de ce terrain, il y a d'abord un arbre, un résineux assez remarquable qu'on voit sur l'image du haut qui sera évidemment préservé. Et puis, on a aussi une tribune en béton et en pierre qui longe, pour ceux qui connaissent le site, qui longe le terrain. Juste, je me permets de reprendre un peu les éléments, Cyril, si je comprends bien. Cette pure piscine vient supprimer finalement le terrain de foot et un espace vert, mais finalement, ça s'explique comme vous dites, est-ce que c'est un terrain qui est peu utilisé ? Oui, c'est ça. Sur le plan sportif, c'est vrai qu'on vient supprimer une offre mais qui était très peu utilisée. Frédéric Bourcy l'a évoqué. En contrepartie, c'est pour créer un autre équipement sportif qui lui a vocation à être beaucoup plus utilisé. On est sur un objectif de 250 000 entrées par an en vitesse de croisière. Donc, on voit bien qu'on est sur une autre échelle d'un point de vue sportif. Et puis, sur le volet environnemental, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un terrain enherbé. Donc, même s'il n'y a pas une biodiversité très riche, ça reste quand même un terrain, un espace vert. Ça reste aussi une surface importante pour les eaux pluviales. Mais en contrepartie, si on vient construire ce site-là, sur ce site-là, c'est aussi parce que d'un point de vue environnemental, on veut, bien entendu, limiter les consommations d'énergie. Donc, on veut progressivement remplacer un équipement très vétuste, très consommateur d'énergie. On sait qu'aujourd'hui, d'un point de vue réchauffement climatique, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut réduire nos consommations d'énergie. Donc, c'est tout l'objectif environnemental en partie de ce projet, c'est de venir créer un équipement beaucoup plus économe en énergie. Et on comprend bien aussi que ça va permettre de tenir un bon calendrier et donc de permettre un accès, finalement, relativement rapide aux futurs usagers de la piscine. Oui, tout à fait. C'est aussi, effectivement, l'un des intérêts de ce site, c'est que, comme il n'y a pas de déconstruction préalable à faire, c'est un site qui est facilement, rapidement disponible. Et l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir l'équipement aussi le plus rapidement possible. D'accord. Alors, je crois que vous aviez ensuite sur la proximité de ce site. Oui, tout à fait. On l'avait évoqué, effectivement, il y a pas mal d'équipements qui sont proches. Et puis, on a aussi des logements. Donc, ça, évidemment, en termes de programmation et de conception, on sera sensible à ce sujet-là, des logements de différentes typologies qui sont à proximité du site. Comment on y accède ? Oui, un atout majeur, effectivement, du site, c'est la proximité des transports en commun, principalement de la station Kennedy qui est à 500 mètres. On a aussi la station Université qui est juste à côté. Évidemment, on a des arrêts de bus dans le quartier. Et puis, un autre intérêt, c'est qu'il est quand même assez accessible facilement depuis la Rocade. Et en termes de stationnement ? Et en termes de stationnement, aujourd'hui, on a sur le site, alors c'est toujours un sujet assez sensible. Aujourd'hui, on est dans un quartier où on a environ recensé environ 500 places sur le domaine public dans les 300 mètres, un périmètre de 300 mètres, avec un taux d'occupation à l'heure actuelle qui est quand même de 80 %, donc finalement qui est plus faible que ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres quartiers de la ville. On a aussi deux parkings, évidemment, le parking Relais et puis le parking Kennedy-Villejean à moins de 10 minutes et bien sûr, les fameuses poches de stationnement comprises dans les 500 places. Donc, on voit qu'on a du stationnement, même si l'objectif, clairement, c'est évidemment de favoriser les transports en commun et notamment l'accès par le métro. Très bien. On parle là du nouvel équipement qui devrait ouvrir au public, on imagine, vers 2020. Qu'est-ce qui va devenir, que va devenir finalement l'équipement actuel de la périmètre de Villejean ? Alors, l'équipement actuel, il a vocation à être remplacé, ce qui veut dire qu'il va rester en place ouvert tant que le nouvel équipement n'est pas livré. Une fois que la nouvelle piscine sera ouverte, la piscine actuelle a vocation évidemment à être fermée, probablement déconstruite. Par contre, on n'a pas encore travaillé, lancé d'études sur le devenir du site actuel. Mais ça, ça fera bien sûr l'objet d'une prochaine concertation dans les mois ou les années à venir. D'accord. Donc, c'est encore à décider. La ville et la métropole reviendront vers ses habitants justement pour imaginer sûrement quelque chose. Est-ce qu'on sait à quoi va ressembler, on peut se poser cette question dans ce futur espace, à quoi va ressembler la piscine, le futur équipement ? Alors non, à ce stade-là, on ne sait pas encore effectivement parce que c'est l'architecte quand on aura désigné un architecte, c'est lui qui va dessiner, qui va concevoir la piscine et qui nous permettra d'avoir des premiers visuels. À notre stade, là, on est très en amont dans les opérations, on est vraiment au tout début du projet, on n'a pas encore d'architecte. l'objectif, c'est avant tout de rédiger un descriptif, un cahier des charges des besoins, des objectifs à remplir aussi et c'est à partir de ce cahier des charges que l'architecte pourra ensuite dessiner. Donc nous, notre travail de programmation aujourd'hui, c'est fixer des objectifs. Alors c'est important dès maintenant de travailler un peu sur les objectifs en termes d'insertion architecturale, de poser des grands principes, mais c'est seulement plus tard qu'on saura exactement à quoi va ressembler le futur équipement. Aujourd'hui, on cherche surtout à identifier ce qu'on veut voir à l'intérieur de cet équipement. D'où cette réunion publique de lancement d'une démarche de concertation. Je me tourne vers vous, Amélie. On voit, on essaye d'imaginer un peu ce futur équipement, mais à qui il va s'adresser ? On entendait dans l'introduction de M. Boursier que c'est à peu près pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, l'ambition de ce centre aqualudique qui portera, j'espère, bien son nom, c'est à la fois de répondre aux attentes des pratiquants de la natation, que ce soit les usagers grands publics hors structure, les clubs, l'université, et puis le besoin d'apprentissage dont on a déjà parlé en natation scolaire avec l'école municipale de natation, donc un équipement pour les lageurs, mais également un équipement de loisirs à destination des familles et sur une tranche enfant allant de 0 à 14 ans. Aujourd'hui, le bassin nordique, la piscine des Gaïoles, on propose déjà une offre plutôt pour les adolescents, mais là, on cible sur cet équipement un équipement plutôt familial pour les plus jeunes. Voilà, la tranche, c'est 0 à 14. D'accord. Alors, maintenant, en gros du sujet, qu'est-ce qu'on peut imaginer avoir dans une piscine ? On en a un petit peu échangé, vous m'avez indiqué quelques exemples d'équipements qui s'affichent devant vous, mais est-ce que, voilà, là encore, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, oui, bien sûr, on a commencé à imaginer un peu ce qu'il y aurait dans cet équipement. On a travaillé sur ce projet. Tout d'abord, pour absorber le besoin en pratique de natation, on est parti sur un équipement avec un grand bassin sportif, alors pas un 50 mètres parce qu'on en a déjà deux sur Bikini, mais un grand 25 mètres avec plusieurs lignes, une dizaine de lignes de nage. L'objectif, ce serait d'avoir un bassin de 25 par 25 pour pouvoir accueillir beaucoup de nageurs en même temps et beaucoup d'usagers nageurs en même temps. Donc, l'idée, ça serait d'avoir, et on le voit sur la diapositive, un fond mobile sur une partie du bassin qui permet en fait de faire l'économie d'un deuxième bassin à côté d'apprentissage. Ce fond mobile, il permet en fait de remonter une partie du fond de la piscine de 2 mètres si la profondeur de la piscine, comme on l'a imaginé, reste à 2 mètres, de 2 mètres jusqu'à 0 mètres en passant par 1 mètre 30 qui est la profondeur à laquelle on pratique l'aquagym ou 80 centimètres qui est la profondeur à laquelle on met les enfants quand ils commencent tout juste à apprendre à nager. Donc, ça, c'est pour la partie bassin sportif. Après, pour la partie équipement pour les familles, pour les enfants en bas âge, on imagine avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un splash pad ou ce qu'on appelle aussi une pataugeoire sèche qu'on a sur briquini en extérieur mais qui peut très bien aussi se trouver en intérieur. Ce sont des jets d'eau, jeux d'eau qui, en fait, il n'y a pas du tout de profondeur. Ce n'est pas un bassin, donc pas de risque de noyade mais par contre beaucoup d'amusement. Ensuite, un bassin plutôt à destination des cas de 10 ans avec pas une trop grosse profondeur sur lequel on pourrait trouver une structure ludique ou plusieurs structures ludiques. Vous avez des exemples sur cette diapositive mais là, tout est encore à imaginer et à créer avec, pourquoi pas, autour de ce bassin quelques installations de type plus bien-être massant ou col de signe comme on peut voir à l'écran à destination des parents qui surveillent leurs enfants. Et puis, on aimerait bien sur ce projet pouvoir proposer un toboggan parce que ça manque à Rennes. On a quatre piscines mais pour l'instant pas de toboggan aquatique. Donc, l'idée, ça serait de pouvoir proposer un toboggan tube, quelque chose qui soit évolutif avec, pourquoi pas, des effets visuels sonores comme on peut trouver dans les piscines ou dans les toboggans les plus récents. Voilà. Eh bien, ça donne envie de replonger dans les bassins. Donc, effectivement, comme le disait Amélie, toutes les images que vous voyez à l'écran, ce sont des images qui sont là vraiment à titre d'exemple. On aurait pu faire plein de slides avec des exemples d'équipements qui existent mais voilà, c'était pour vous donner quelques exemples d'équipements qu'on peut trouver. Merci à tous les deux. Avant de vous passer la parole dans la partie plénière, je voulais qu'on aborde encore avec vous Amélie et Cyril le calendrier de l'opération et plus précisément de la concertation. C'est ce qui nous amène et ce qui nous réunit ce soir pour cette réunion publique. Donc, Cyril, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le calendrier ? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années ? Oui, alors effectivement, la concertation des prochaines semaines, elle vient s'insérer dans un calendrier beaucoup plus large de quel calendrier de l'opération et elle vient s'insérer au tout début de l'opération puisque cette année, en 2021, on va réaliser ce qu'on appelle les études de programmation, ces études préopérationnelles. C'est le 1 et le 2 qui sont affichés sur votre écran, les deux étapes, avec, dès la première étape, la concertation actuelle. La programmation, comme je disais tout à l'heure, c'est rédiger le cahier des charges, donc le descriptif des besoins auxquels doit répondre le futur équipement public et c'est à partir de ce descriptif-là qu'ensuite, on va pouvoir désigner un maître d'œuvre, un architecte. Voilà, donc pour faire ça, on lance un concours, une procédure, ça prend quelques mois et on devrait arriver en 2022 avec un architecte qui pourra lancer la quatrième étape, c'est-à-dire les études de conception. Donc, on est sur 2022-2023 pour les études de maîtrise d'œuvre et bien sûr aussi les volets réglementaires avec notamment l'instruction du permis de construire. On arrivera fin 2023 et tout début 2024 en désignant les entreprises de travaux après un appel d'offres, évidemment, et automatiquement, on lance la phase travaux sur 2024-2025 pour une livraison prévue de l'équipement fin 2025 ou tout début 2026. Voilà, c'est le calendrier d'opérations prévisionnelles qu'on va suivre. Un objectif de plongement donc en 2026. C'est ça. Juste pour bien préciser, finalement, vraiment l'idée de cette concertation, c'est de venir alimenter votre cahier des charges. Oui, tout à fait. C'est de venir très tôt, très en amont parce que plus on avance dans les études, plus c'est difficile de modifier le projet et autant dire que quand le chantier est lancé, c'est encore plus coûteux. Donc, l'idée, c'est vraiment dès la phase programmation, en amont, on sollicite un maximum de monde, y compris les citoyens parce que l'usager a aussi son expertise pour faire en sorte d'intégrer toutes les bonnes idées, d'arbitrer aussi les bonnes idées parce qu'on ne pourra évidemment pas tout faire, mais d'arbitrer très vite les bonnes idées pour l'intégrer à ce cahier des charges et pour qu'on les retrouve ensuite dans l'équipement. D'accord. Donc, là, on le comprend bien, Amélie, la première étape, c'était la concertation. Mais comment elle s'organise ? Alors, tout d'abord, du 13 janvier au 31 janvier, on va proposer aux Rennes de nous indiquer, nous dire, nous donner leurs idées sur la piscine de leur rêve. Quelle piscine ils ont envie de voir construire à Villejean ? Nous, on a des idées, mais les habitants également. Donc, sur le site de la Fabrique Citoyenne, on a une page qui va être ouverte demain et sur lesquelles les personnes qui le souhaitent pourront venir donner leurs idées, contribuer et apporter leur pierre à l'édifice de cette piscine. D'accord, mais si, par exemple, on n'a pas envie de participer en ligne pour x ou y raisons ou on souhaite le faire autrement ou faire les deux, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, on va également proposer des boîtes à idées qui vont être installées, on voit sur cette diapositive la liste, des dix lieux dans la ville où des boîtes à idées vont être installées pour que, de la même manière que sur l'espace de la Fabrique Citoyenne, on puisse tout simplement déposer son idée dans une boîte. C'est un site où on va avoir des agents de la ville qui vont passer pour animer, pour pouvoir proposer un peu mieux expliquer la démarche au Rennes. Et voilà, la boîte à idées, les idées qui seront dans cette boîte à idées seront récoltées le 31 janvier et viendront, elles seront synthétisées et viendront alimenter nos réflexions pour la définition de ce pré-programme. Donc, et juste pour préciser à nos participants, donc là, vous avez les différents sites, mais je crois bien, Amélie, que cette carte, on la retrouve sur afabriquescitoyennes.fr. Vous pouvez cliquer sur les petites ampoules qui se présentent et vous aurez les adresses pour trouver toutes ces informations. pour, si on veut, imaginons une Rennes, un Rennes qui souhaite encore davantage participer à ce projet. Est-ce que c'est possible ? Alors oui, tout à fait. Nous mettons en place un groupe de concertation. On va essayer d'avoir un groupe d'une trentaine de personnes. On va essayer de se limiter à 30 personnes parce qu'après, c'est plus compliqué si on veut pouvoir travailler dur et travailler efficacement. Donc là, on fait appel en fait, on fait un appel à candidature ce soir pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre dans ce groupe de concertation qui va se réunir sur deux dates en février, le 9 et le 15 février. On souhaiterait qu'il y ait des clubs qui soient représentés. Il y aura également des représentants de l'éducation nationale, primaire, secondaire, des membres du conseil du sport Rennes, des membres du conseil du quartier, du conseil citoyen, mais on voudrait également des familles, des riverains, des parents, des enfants, pourquoi pas, et également des agents des piscines. L'idée, c'est que vraiment, on puisse tous échanger et partager nos idées sur cette piscine, cette future piscine de Villejean. Donc voilà, c'est un appel à candidature. Les personnes qui souhaitent rejoindre ce groupe de concertation peuvent se faire connaître. Je pense que vous avez, Lucie, l'adresse mail dans le diaporama qui s'affiche. Tout à fait, je vous l'indiquerai juste à la fin de notre réunion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus peut-être sur le calendrier, comment ça va se passer sur le groupe atelier ? Je l'ai dit assez brièvement, mais c'est vrai que la première réunion se tiendra le 9 février. Là, l'idée, c'est d'abord de pouvoir, si les conditions sanitaires nous le permettent, se retrouver sur site pour bien visualiser le site du Berry et également de faire un retour au groupe de concertation sur toutes les idées qui auront émergé des boîtes à idées et du site de la Fabrique Citoyenne et qui, du coup, pourront venir enrichir également la réflexion du groupe. La deuxième date, ça sera le 15 février où là, on se retrouvera en atelier sur des thématiques plus spécifiques pour travailler plus en profondeur les différents aspects de la piscine, notamment les aménagements ludiques qu'on souhaite y trouver, mais également la circulation dans les halls d'accueil, dans l'accueil de la piscine de manière générale, l'intégration de la piscine dans le quartier. Voilà, toutes ces thématiques seront abordées en atelier avec les participants de ce comité consultatif. Ensuite, après ces deux dates qui sont vraiment les deux dates clés, en avril, on aura une réunion un peu de retour puisque à partir du moment où on aura collecté les idées du groupe de travail et qu'on aura enrichi notre pré-programme, il sera présenté aux élus et en avril, on pourra faire un retour à ce groupe consultatif pour leur présenter le pré-programme validé cette fois par les élus. Ensuite, ce groupe deviendra un groupe de suivi du projet et on reviendra vers les participants au fur et à mesure pour donner des informations sur la progression et l'évolution de la construction de cette piscine. Un comité de suivi, voilà, tout au long des travaux. Un comité de suivi citoyen. Donc là, on le comprend, la concertation va s'organiser en différentes étapes. Je vous résumerai bien sûr tout cela sur la slide de fin. Je vois qu'il y a quelques questions qui sont passées et puis je constate surtout que nous sommes à ce jour 67 dans la Réunion. Donc, je vous propose de vous passer la parole. Alors, on va essayer de faire très simple. Vous pouvez, comme vous le faites depuis le début, soit passer par le chat si vous le souhaitez. Je vais déjà prendre quelques questions du chat ou sinon, vous pouvez lever la main. Si vous ne trouvez pas le bouton lever la main, vous pouvez également réagir en bas de votre écran à droite. Vous avez quelques petits émoticônes et vous avez une petite main pour applaudir et on pourra voir aussi si vous nous faites signe comme ça. Alors, avant de prendre une question dans cette salle numérique, je vois une première question aussi. Est-ce que, donc je m'adresse à l'équipe présente, Amélie, Lise, Cyril, est-ce que la possibilité de conserver le site actuel de la piscine de Villejean en l'étendant notamment sur les parkings qui l'entourent a été étudiée ? Est-ce que c'est possible ? Je pense, Cyril. Je peux répondre peut-être. Oui, effectivement, c'est la première question qu'on s'est posée puisque là, on avait un site entre guillemets disponible, mais malheureusement, d'abord, c'est un site qui est trop enclavé pour voir une extension de cet équipement et ensuite, ça nécessitait de toute façon de revoir totalement l'équipement, donc de démolir la piscine avant de pouvoir la reconstruire. Donc, pendant plusieurs années, il y aurait eu un vide, il n'y aurait plus d'équipement de piscine dans le quartier, en plus, de toute façon, d'avoir une capacité trop réduite sur le site. D'accord. Julie, est-ce que tu as d'autres questions qui apparaissent en même temps ? Tu me fais signe. Alors, il y a eu beaucoup de questions autour de l'accessibilité du stationnement, mais aussi une question qui n'a pas trouvé réponse. Avez-vous envisagé une piscine qui ne soit pas traitée au chlore et avez-vous envisagé de traiter à l'ozone, par exemple ? Je vais prendre la parole sur cet aspect-là. Effectivement, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, l'ensemble des piscines ont des systèmes de traitement de filtration à base de javel, entre autres, il y a d'autres produits, mais surtout la javel, effectivement, au niveau du chlore, peut générer des réactions au niveau de l'épiderme pour certains usagers. Et donc, il existe plusieurs solutions. Il existe d'autres solutions comme à l'ozone, par exemple, mais c'en est une parmi deux ou trois autres qui existent et qui peuvent apporter des solutions alternatives de confort pour les pratiquants, mais aussi en termes d'économie sur les installations en traitement d'eau, en type de filtration. Ça génère aussi un avantage sur ce type d'installation. Pour bien répondre, nous n'avons pas fait le choix du tout. C'est justement l'objet de cette concertation, c'est de voir et d'étudier les possibilités qui peuvent être trouvées même dans le traitement d'eau, dans le traitement de l'air aussi, des types d'installations techniques que l'on peut mettre en œuvre. D'accord. On a une question également sur est-ce qu'on a une idée du gain en énergie de ce potentiel futur équipement par rapport à l'actuel, j'imagine ? Je vais peut-être prendre un tout petit peu la parole départ puis Cyril pourra compléter si je ne suis pas assez précise. C'est aujourd'hui un petit peu impossible puisque le projet était en train de s'écrire. Donc, on n'a pas défini l'ensemble des surfaces, des moyens, on parlait des installations techniques justement et de leur performance. Donc, les pourcentages, en plus, la surface de la piscine sera bien différente de celle existante. Donc, on comparerait, je dirais, deux types d'équipements différents où, je le disais, il y en a un qui est extrêmement énergivore datant des années 75 avec des possibilités des performances énergétiques qui sont bien moindres que les capacités actuelles nous permettent, en tout cas, sur les matériaux que l'on pourra mettre en œuvre. Ceci étant dit, il y a bien sûr des études dans le cadre justement du programme et de ce que va produire comme type de bâtiment dans l'architecte. Il va y avoir des études qui vont très clairement définir quel type d'économie et quels sont les taux de consommation surtout et de performance thermique que pourra avoir le bâtiment. Mais comparé avec l'existant de la piscine mille gens et la future ça n'a pas pour le coup de pertinence par contre de savoir ce que l'équipement futur consommera ça c'est une question centrale et sur laquelle nous sommes très attentifs puisque le fonctionnement de la piscine c'est quand même 360 jours par an donc il faut être performant et savoir quel gain on peut avoir au fur et à mesure des années d'exploitation. D'accord Cyril vous souhaitez compléter peut-être ? Oui alors c'est effectivement quasiment tout est dit aujourd'hui il faut savoir que contrairement au logement au bureau pour lesquels on a des référentiels très précis qui permettent de poser des objectifs de moins 40 moins 60% par rapport à des niveaux énergétiques actuels ou de la précédente réglementation pour les piscines on n'a pas de référentiel parce que comme le disait Lise tout équipement tout équipement est en soi incomparable avec enfin difficilement comparable avec les autres et notamment avec des équipements des années 70 voilà alors c'était Raymond Valet qui posait cette question Raymond je vous aperçois là dans mon écran est-ce que ça répond à votre question ? On pourrait répondre au mètre carré parce que si je comprends bien la piscine elle va faire à peu près 25 mètres de long sur 10 lignes je ne sais pas ce que ça représente comme largeur mais ça va être à peu près 20 mètres j'imagine donc ça va nous faire un certain nombre de mètres carrés tout ça et on doit pouvoir comparer le prix au mètre carré d'une piscine ancienne avec une piscine nouvelle voilà c'était le genre de question alors effectivement elle va être elle est même plus grande que ça on va préciser au fur et à mesure des études la surface exacte mais c'est quelques milliers de mètres carrés qu'on va construire pour autant on n'a pas de ratio d'énergie au mètre carré à ce stade on est vraiment très en amont des études qui vont être lancées notamment des études énergétiques qui seront faites au début de la phase conception donc ça on l'entend c'est à l'heure actuelle est-ce que c'est envisageable de faire ce type de comparaison une fois que l'équipement sera construit ou est-ce que ça n'a pas forcément de sens alors si ça a beaucoup de sens même de le faire mais c'est trop tôt aujourd'hui pour vous donner déjà un objectif d'ailleurs c'est un des un des éléments importants du programme c'est ça va être de fixer des objectifs et pas seulement en termes de de réduction d'énergie mais aussi en termes de réduction d'émissions de carbone vous savez qu'aujourd'hui les référentiels c'est énergie et c'est carbone mais ça c'est complexe et ça nécessite d'avancer un peu dans les études pour pouvoir répondre à la question précisément donc ce sera une question aussi peut-être à soumettre au futur comité de suivi tout à fait effectivement donc Raymond si vous avez une candidature à soumettre il ne faudra pas hésiter alors n'hésitez pas je vais continuer de reprendre les questions du chat mais alors c'est toujours un peu délicat en numérique mais il faut passer le pas n'hésitez pas à couper votre micro et à prendre la parole il n'y a vraiment aucun souci si vous souhaitez vous exprimer de vive voix par exemple monsieur Lecam j'imagine oui bonjour bonsoir vous m'entendez très bien oui donc j'ai pris bonne note du projet et d'abord je remercie la ville de m'inviter à participer à cette concertation comment dirais-je moi je suis particulièrement attaché à la piscine de Villes-Jean parce que d'abord j'y travaille régulièrement et puis c'est un bassin que je fréquente depuis 1987 donc ça fait un certain nombre d'années et je m'y plais particulièrement alors la structure j'ai bien compris la structure proposée il y aurait enfin il y aurait différents publics notamment l'apprentissage de la natation une partie plutôt ludique peut-être un espace forme je ne sais pas je n'ai pas bien entendu s'il y avait un espace forme qui était prévu donc je trouve que c'est tout à fait intéressant moi je voudrais plutôt parler de l'espace du bassin en lui-même parce que c'est particulièrement la partie qui m'intéresse puisque je fais des cours de natation notamment pour l'université et donc l'idée d'augmenter la taille du bassin je trouve que c'est une très bonne idée par contre je voulais souligner le problème que ça pose de proposer un bassin de 25 mètres par 25 mètres en effet ça double ça fait plus que doubler même la surface proposée à la vision enfin ça la double pardon mais par contre le problème que ça pose de coller un bassin par le côté c'est que l'idée en proposant 10 lignes d'eau c'est de pouvoir fonctionner à deux structures je pense par exemple 5 lignes d'eau destinées au public et 5 lignes d'eau destinées au scolaire par exemple et bien lorsque vous enseignez vous avez besoin d'un bord pour pouvoir interpeller pour pouvoir intervenir pour pouvoir éventuellement même aider vos élèves qui sont en difficulté et vous allez vous retrouver avec des élèves qui sont très éloignés du bord donc si par exemple une école un collège on lui donne 5 lignes d'eau pour fonctionner on va se retrouver avec une ligne ou deux proches du bord et trois lignes très délinées du bord donc ça pose à la fois des problèmes un peu de sécurité des problèmes aussi de surveillance c'est pas facile de surveiller des lignes qui sont au milieu du bassin et puis ça pose des problèmes par rapport à l'enseignement parce que ça empêche l'enseignant de donner des consignes donner des régulations c'est assez technique de ce que je dis peut-être mais ça empêche l'enseignant d'agir pour les lignes qui sont les plus éloignées et c'est le cas je ne parle pas que de l'enseignement de la natation c'est le cas pour l'enseignement de toutes les activités sportives qui pourraient se tenir dans ce bassin que ce soit de la nage avec palme de l'avation synchronisée enfin bon toutes les activités on pourrait y trouver et c'est pour ça que moi je trouve qu'il serait peut-être plus judicieux de même si on a déjà des bassins de 50 à Rennes de coller le bassin non pas par le côté mais par le bout en effet si vous collez un bassin par le bout vous vous retrouvez avec un bassin certes long c'est 50 mètres et de 5 ou 6 lignes de large mais vous disposez parce que là quand vous coupez le bassin en deux vous disposez de deux bords pour intervenir ce qui facilite à la fois l'enseignement la surveillance et la sécurité des usagers donc voilà je tenais à évoquer ce problème que pose un bassin carré merci pour cette question je vois effectivement des participants qui mettent des pouces qui opinent du chef Cyril Amélie est-ce que vous comment comment ça s'est expliqué est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre sur la disposition du bassin pour peut-être revenir sur sur le choix oui comme je le disais dans la présentation et comme on a essayé de le répéter ce soir c'est vrai que là on travaille nous sur des propositions mais tout l'intérêt du groupe de concertation c'est aussi de pouvoir enrichir le projet avec les problématiques posées et qui surviennent l'idée d'un bassin carré donc de 25 mètres par 25 mètres c'est bien bien sûr d'accroître la surface de nage pour répondre à une grosse demande on a bien en tête effectivement les problématiques qu'évoque Raphaël Lecam sur l'enseignement de la natation puisqu'on la pratique aussi avec les agents des piscines que ça soit en natation scolaire ou en école municipale de natation donc c'est certainement des sujets qui vont émerger du groupe de concertation aussi bien par les clubs que par les représentants de l'éducation nationale ou même par les agents des piscines et sur lesquels on aura l'occasion de revenir alors soit peut-être par des innovations technologiques qui pourraient permettre de répondre à certaines problématiques notamment du passage de consignes soit aussi pourquoi pas de doter l'équipement également d'un mur mobile comme ça peut exister sur d'autres piscines et qui permettent de rajouter un bord et donc de faciliter l'enseignement voilà tout est encore ouvert et tout est encore à réfléchir donc finalement c'est on a encore une bonne marge de manœuvre pour rien n'est acté ce qui est quand même je pense sûr c'est qu'on n'ira certainement pas sur un bassin de 50 mètres aussi parce que la personne ne s'y prêterait pas du moins si on veut rester sur un centre aqualudique avec une partie également loisirs comme on a parlé et comme et parce que comme je vous le disais on a déjà 2,50 mètres à Brikini donc voilà on passerait sur je pense que ça par contre ça ne changera pas on restera sur un 25 mètres alors après à définir plus précisément sur combien de lignes d'eau et quelle surface voilà l'objectif c'est vraiment en tout cas d'accroître la surface de nage parce que c'est un vrai besoin d'accord Cyril, Lise vous souhaitiez peut-être ajouter quelque chose juste pour compléter effectivement ce qu'a précisé Amélie c'est que la parcelle étant contrainte malgré tout avoir un bassin de 50 mètres va de fait impacter les possibilités ludiques de l'équipement alors qu'effectivement un bassin de nage de 25 mètres permettra d'avoir l'implantation d'autres installations qui permettront l'accueil à tout le public et d'autres activités qui vont lier à la pratique de la natation de l'aspect ludique l'aspect rafraîchissement alors qu'un bassin on le voit sur les bassins olympiques que l'on a les deux que l'on a sur Brickini limite beaucoup plus ces possibilités là d'accord merci pour ces réponses il y a madame Anne Courté qui souhaitait prendre la parole je vous en prie madame bonjour à tous en fait la question était la même que celle posée par Raphaël Lecam donc effectivement si je peux apporter une précision sur ce que disait Raphaël Lecam les enseignants d'EPS dans le second degré gèrent des classes allant de 25 à 30 élèves souvent seuls et effectivement les possibilités de régulation et conditions d'enseignement ne sont pas optimales quand on n'a pas d'accès au bord ou à la ligne d'eau la ligne d'eau numéro 1 ou 2 et ça va être un réel problème pour les enseignements scolaires du second degré en tout cas je sais qu'en premier degré il y a souvent un maître nageur plus l'enseignant professeur des écoles qui co-interviennent ce n'est pas le cas forcément dans le second degré mais il faudra peut-être le prendre en compte effectivement ça fera partie peut-être des points de vigilance avec de concentration pour construire et puis il ne faudra pas hésiter bien sûr à apporter ces éléments-là différents soit la plateforme la fabrique citoyenne ou bien les boîtes à idées mais on entend bien du coup cette inquiétude et ce lien aussi avec la place de l'éducation au sein d'une piscine alors je reprends est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole il me reste encore quelques questions dans le chat mais alors n'hésitez pas je veux bien parce que cette question elle est importante et elle doit nous nous ramener à quelque chose que peut-être sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté dans mon introduction on est aussi obligé de réfléchir à l'échelle de la ville j'ai évoqué tout à l'heure il y a évidemment des représentants de la fédération de natation mais il y a d'autres fédérations qui sont là aussi et donc on est bien obligé de réfléchir à l'implantation de nos clubs effectivement des différentes activités il faut que nos piscines soient aussi complémentaires de ce point de vue là nos bassins et puis il faut effectivement réfléchir aux activités de proximité notamment scolaires voilà il y a tout un ensemble et pour revenir sur cette question du fait que quand on a un parti pris ça permet certaines choses et sans doute pas d'autres sur la question par exemple de l'implantation sur ce site du Béry par rapport au site actuel si on veut envisager une situation où on peut être dehors à certains moments et notamment pendant l'été il faut de l'espace et puis il faut être dans un espace plutôt agréable pas forcément au milieu des habitations etc donc il y a tout un tas d'éléments sur lesquels il va falloir que dans la période de concertation on s'arrête mais qui sont importantes pour le succès de cette piscine et notamment l'été il me semble important qu'on puisse que ceux qui viennent les usagers puissent un moment profiter du soleil soit parce qu'on sera en capacité de découvrir la piscine soit parce qu'on aura un espace dédié sans doute à l'ouest ou au sud mais évidemment on en discutera merci pour ces différents éléments monsieur Boursier alors il y a on a eu pas mal de questions sur le stationnement comme le disait Cyril tout à l'heure c'est vrai que c'est souvent une inquiétude aussi un problème alors je vais vous transmettre les plusieurs questions et puis n'hésitez pas s'il y en a qui souhaitent réagir ou abonder n'hésitez surtout pas à prendre la parole on nous a indiqué que c'était déjà assez compliqué de se garer le soir en semaine dans le quartier sans compter le jour de marché comment on peut envisager réellement une piscine et de nouvelles places de parking sur ce site avec une question aussi autour des parkings relais est-ce que vous pensez vraiment que les utilisateurs vont utiliser les parkings relais et les transports en commun et enfin à quand une véritable réflexion sur les problèmes de stationnement dans le quartier donc bon là on voit qu'il y a des questions peut-être au-delà du simple futur équipement mais déjà sur ces premières questions est-ce que Amélie, Cyril, Lise ou même Christophe Fouillère est-ce que vous souhaitez apporter des éléments de réponse ? Cyril alors moi je peux peut-être effectivement préciser dans le slide qui évoque le stationnement on a identifié l'ensemble des stationnements disponibles notamment le parc relais parce que quand on a un, deux parkings notamment parking relais dans un quartier ça permet de décongestionner un petit peu l'espace public par contre on sait clairement effectivement que le parking relais en soi c'est pas possible de venir effectivement l'utiliser pour sans prendre les transports en commun voilà mais pour autant c'est du stationnement tout comme le parking Kennedy juste à côté qui permet et qui explique sûrement le fait qu'aujourd'hui on ait quand même une occupation qui soit qui soit moindre sur ce quartier que sur d'autres quartiers de la ville alors je crois qu'également alors Valérie Fauchet a indiqué qu'elle était présente bonsoir à tout le monde je suis désolée je vous ai rejoint assez tard j'avais une réunion qui s'est qui a qui a perduré au-delà de ce que je pensais bon je sais on a déjà eu l'occasion là pour certains de discuter des problèmes de stationnement sur le quartier lorsqu'on a aussi présenté le projet de l'arrière-gare du métro on a parfaitement conscience Christophe Fouillet encore plus que moi des problèmes de stationnement sur le quartier on réfléchit voilà on n'a aucune solution immédiate à proposer il y a sans doute des choses à faire ça va faire partie de nos réflexions mais bien entendu on associera systématiquement les habitants n'ayez crainte c'est bel et bien l'intention bon néanmoins sur la piscine aujourd'hui c'est un équipement la piscine actuelle est occupée principalement par des activités scolaires les habitants qui viennent et éventuellement d'autres habitants rennais mais à moins que je me trompe et là les services vous m'arrêterez tout de suite on n'a pas non plus une énorme fréquentation de gens qui viennent forcément de l'extérieur voilà tous nos équipements on est dans une stratégie qui est au-delà de Viljan d'un plan de circulation qui renforce les transports en commun les mobilités douces etc l'idée que on accède en tant que rennet à tous les équipements systématiquement en voiture doit être aussi quelque chose sur lesquels on travaille c'est toute la question du changement des comportements qu'on initie dans le cadre du plan de déplacement urbain il va y avoir une action prochainement qui va être lancée enfin voilà la seconde ligne de métro va aussi désengorger sans doute aussi l'utilisation de la voiture et permettre davantage de potentialité pour les habitants de rejoindre Viljan en venant d'autres secteurs de la ville donc gageons qu'ils utilisent les transports en commun qu'ils utilisent les pistes cyclables pour se rendre à ce genre pour ces nouveaux équipements et en tout cas on mettra les moyens autour pour comment promouvoir ces transports en commun promouvoir aussi toutes les actions cyclables qu'on mène dans la ville mais bien entendu que la question du stationnement elle dépasse bien elle est bien au-delà de la question des équipements du quartier on le sait voilà c'était tout ce que j'aimais à dire mais ça va sans doute susciter d'autres réactions c'est très bien merci pour ces précisions Christophe Houillard je propose de prendre la suite de Valérie Faucheux mais qui en a dit beaucoup mais effectivement il est tout à fait légitime de se poser la question du stationnement et de l'impact de la circulation ou des flux d'usagers par rapport à un équipement qui arrive sans un quartier donc la question elle est tout à fait légitime et comme l'a dit Valérie Faucheux on est déjà totalement conscient des problématiques qui sont posées spécifiquement à filigeant sur la question du stationnement puisqu'on est dans un quartier où le stationnement résidentiel se fait sur voie publique donc ce qui rend plus accrue cette question du stationnement Valérie Faucheux l'a indiqué la deuxième ligne de métro va avoir un impact très certainement sur la circulation automobile dans la ville on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui des cadrans sud-ouest et nord-est de Rennes et de Rennes métropole qui se rendent aujourd'hui en voiture avec les gens pour aller voir des amis pour aller travailler pour aller faire leurs études prendront la ligne B du métro et s'interconnecteront avec la ligne A on a aussi le projet d'arrière-gare de Kennedy qui vise à augmenter la fréquence du métro on a une attention particulière bien évidemment par rapport à ce projet et à cette vocation de loisirs du parc du Berry sur le fait d'améliorer le cheminement entre la dalle Kennedy et le parc du Berry pour pas simplement améliorer l'accès à la piscine ça va y contribuer mais globalement à l'ensemble du parc du Berry et au marché de Vigean donc c'est quelque chose qu'on a bien en tête il y a aussi l'arrivée du tram bus à terme il y a le fait que ce site-là est quand même situé à un point d'arrivée de ligne de bus qui rentre dans Rennes pour les habitants de passé pour les habitants de voisins pour les habitants dureux c'est pour ça qu'effectivement aussi le choix s'est imposé un peu sur ce site-là parce qu'il est un peu intermodal c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modalités d'accès qui évitent de rentrer dans le quartier et notamment des accès en transport en commun mais bien évidemment par rapport à ce projet de piscine mais dans la globalité de notre action municipale sur l'ensemble du quartier on a une réflexion sur le stationnement il ne faut pas regarder cette question du stationnement que par rapport à ce projet de piscine mais bien l'intégrer dans une dimension globale avec l'existant mais aussi des projets à venir qui vont j'utilise le terme révolutionner les mobilités dans la ville et intra-rocade donc on va accompagner tout ça on a un projet qui va aboutir à 2025 on a le temps de faire le lien et ça va être notre travail avec Valérie Faucheux de faire le lien sur l'ensemble des sujets pour améliorer la situation en termes de stationnement et de mobilité Merci Christophe Rouillat pour ces différents éléments et surtout en tant que Rennes, Rennes habitant de la métropole il faudra bien entendu ne pas hésiter à participer aux différents temps de concertation pour faire remonter ces éléments et puis je n'en doute pas il y aura tout au long de ce projet et surtout à l'aboutissement d'autres réunions d'informations de la sorte il y a une question à laquelle on n'a pas encore répondu deux encore qui me restent dans le chat c'est une réserve foncière est-elle prévue pour une éventuelle extension peut-être comme un bassin peut-être pardon pour un bassin extérieur comme ça avait été le cas dès l'origine à Brikini je pense Cyril ça alors ça ça va faire l'objet des études de faisabilité lorsqu'on va avancer sur le pré-programme sur les besoins sur les différents équipements on va commencer à faire des études de capacité de faisabilité sur la parcelle et donc on pourra identifier éventuellement les latitudes pour une réserve foncière donc c'est d'ici à peu près d'ici deux à trois mois dans deux à trois mois les études seront suffisamment avancées pour réfléchir à cette question-là avoir une réponse à cette question il y a monsieur ou madame Faucon qui nous demande si c'est possible d'envisager un parcours en contre-courant Amélie on l'a dit est-ce que c'est possible ? pour l'instant tout est possible c'est ça qui est chouette dans ce projet c'est qu'à l'heure actuelle on peut tout rêver tout envisager donc pourquoi pas un parcours à contre-courant alors je pense que la personne fait référence à quelque chose qu'on a déjà par contre sur la piscine des Gaïols qui est une rivière à courant alors qu'on peut suivre dans le sens du courant ou effectivement pour du sport à contre-courant c'est sûr qu'on réfléchira comme le disait Frédéric Boursier les équipements qui seront dans cette future piscine de Ville-Jean ils seront réfléchis aussi au regard de ce qu'on trouve dans nos autres piscines mais à l'heure actuelle tout est possible donc pareil sur les boîtes à idées et le site de la Fabrique Citoyenne on peut aller au-delà de son imagination exactement il faut rêver alors encore une petite question est-ce qu'on a une idée de la hauteur de ce bâtiment Cyril ? alors non pas encore ce sera variable en fonction des espaces ce sera variable parce qu'il y a un toboggan aussi accessoirement mais de manière générale on peut aller jusqu'à 8-10 mètres mais c'est très variable en fonction des équipements qui sont accueillis voilà on a un cadre urbanistique j'imagine dans le cadre du PLU mais finalement comme on est très en amont et je me permets de réinsister sur ce point-là auprès de nos participants c'est vrai que le champ des possibles est largement ouvert donc bien sûr les équipements vont venir aussi on peut orienter j'imagine la hauteur du futur équipement donc c'est en fonction de vos attentes et de vos envies sur ces équipements que la hauteur du bâtiment pourra être imaginée et tout ça ça m'amène à une question à laquelle on n'a pas répondu et qui n'a pas eu dans le chat quel est le budget ? Cyril ? Ou Amélie ? Lise ? Alors le budget ça va dépendre de l'imagination d'abord des citoyens et ensuite des arbitrages qui vont être effectués donc aujourd'hui on ne présente pas de budget parce que l'objectif il est là justement c'est dans environ 4 mois avoir un projet qui permet de définir une enveloppe prévisionnelle et même une estimation du futur équipement D'accord donc idem il faut connaître un petit peu les attentes avant de pouvoir imaginer un budget c'est finalement plus chouette dans ce sens-là est-ce que j'ai fait le tour des questions ou bien est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour poser une dernière question ? Je vois l'heure qui tourne Je vais rajouter je me permets de rajouter aussi une petite chose c'est que du côté de passé il y a un projet de piscine qui est en cours qui sera livré je ne sais pas dans quel temps réellement mais il était bien avancé le projet donc les habitants de cette zone de passé qui peut-être avaient l'occasion de venir à la piscine seront moins enclins aussi à utiliser notre équipement puisqu'ils auront eux-mêmes un équipement qui est construit conjointement passé Saint-Gilles et je pense qu'il y a une autre commune dont j'ai oublié le nom l'heureux voilà donc aussi cette pression de gens de la métropole qui utilisaient jusque-là les équipements rennais sera moindre à mon avis sur cette zone en fait si je peux me permettre de préciser le projet de piscine à passé il s'adressera vraiment aux scolaires aujourd'hui les scolaires rezois de passé vont plutôt à Chartres-de-Bretagne qui est elle-même une piscine qui atteint son niveau de fréquentation maximum et donc cette piscine de passé a vraiment pour objectif d'abord d'accueillir les scolaires le projet aujourd'hui il n'avance pas dans le sens d'un équipement en fait ludique tel que vous l'avez exposé en tout cas dans les grandes lignes ce soir et c'est pour ça qu'on suit nous en tant que rezois notamment avec beaucoup d'enthousiasme le lancement de ce projet et on vous remercie de ce temps de concertation qui d'après ce que j'ai compris sera aussi ouvert aux métropolitains et ça c'est vraiment très riche en fait parce que vu le positionnement de cette future piscine les rezois en tout cas je parle pour les concitoyens de ma commune iront assez facilement en fait à cette piscine par le bus le vélo pour les plus grands sportifs on installe une super piste rêve reine l'heureux et qui arrivera au niveau de la route de l'orient ce sera très simple de rejoindre la piscine de Villejean et par la route de Vézin aussi et puis on a des lignes de bus aussi qui seront très pratiques en fait pour aller vers cette future piscine donc voilà c'est intéressant pour nous et c'est ce qui démontre de notre intérêt le maire a quitté la réunion mais il a suivi aussi une bonne partie de cette réunion et voilà parce que j'ai vu une question en fait de quelqu'un sur l'heureux et les scolaires là passer dans le chat Edith je crois tout à fait il y avait également alors une dernière question je vous en prie Arnaldo oui bonsoir à tous je ne sais pas si c'est la dernière je vous répète la dernière c'est une pratique question pratique sur la concertation donc je participe au titre du collectif handicap 35 donc pour la prise en compte du handicap et de l'inclusion donc dans tous les projets et donc sur lui-ci on a déjà un contact pour une réunion pour participer donc le 9 aux réunions de concertation pour la prise en compte du handicap donc je voulais savoir comme vous avez indiqué d'autres lieux la fabrique citoyenne le site le quartier etc on ne va pas se disperser je pense et donc ma question est est-ce que ce groupe de concertation ce sera bien là que l'on apportera ces questions du handicap la question du handicap ce n'est pas une attente de faire des choses spécifiques c'est juste l'attente qu'il y ait une conception universelle pour l'inclusion donc pour l'accès à tous et donc dans ce sens avec un concept de handicap qu'on porte aujourd'hui qui est plus large si je prends la piscine très concrètement nous sommes très nombreux à être en situation de déficience visuelle à la piscine puisque si je vois le nombre de porteurs de lunettes dans cette réunion je pense que nous tous enlevons les lunettes quand nous allons à la piscine et donc nous sommes en quelques difficultés quand nous sommes à la piscine donc voilà la question de la prise en compte du handicap apporte toujours des réponses pour tous et là pour la piscine par exemple la déficience visuelle c'est bien un exemple pour tous ceux qui enlèvent les lunettes pour aller dans l'eau voilà la question donc pratique c'est bien le groupe de concertation ou dans cette instance qu'on apportera toutes ces attentes spécifiques enfin qui soient attentes spécifiques au sens accès pour tous merci pour cet élément qui est fort important alors oui ce que je voudrais rajouter ça va être au niveau du carrefour ce carrefour à feu où il doit y avoir entre 20 et 30 feux pour la circulation il faudra peut-être aussi en profiter pour le refaire alors là on est revenu sur la mobilité d'accord et dans la mobilité monsieur Fouillère dans ce très beau carrefour combien il y a de feu entre 20 et 30 du carrefour de la route de Saint-Briot et de la route de Vezin c'est ça voilà oui mais on va on étudie très sérieusement le fait de le réaménager et de repenser le carrefour et de marquer l'entrée de ville en amont sur la quatre voies c'est à dire un peu plus haut pour effectivement éviter cette cette phosphorescence de feu mais ça c'est un projet aussi je vous le dis c'est qu'on est en idée on n'a pas encore un projet défini là dessus mais on est bien conscients qu'on doit aussi travailler cette entrée de ville et ce carrefour complexe mais je vois Valérie Faucheux qui opine on sait bien aussi que c'est un carrefour qui pose des difficultés au vélo et aux piétons aux cyclistes on travaille à faire là dessus même aux voitures c'est exactement pareil c'est un carrefour très dur voilà mais on a monsieur Lequin on l'a bien en tête Amélie est-ce qu'on peut répondre à monsieur Arnaldo Balthazar c'est bien dans le groupe citoyen tout à fait dans le groupe de concertation effectivement sera porté cette problématique du handicap et monsieur Balthazar c'est peut-être vous qui représenterez votre association dans ce groupe de concertation en tout cas vous êtes le bienvenu après rien n'empêche d'autres usagers qui souhaitent également faire porter leur voix sur ce sujet en particulier de contribuer également dans nos boîtes à idées et sur la fabrique citoyenne mais bien sûr il y aura un regard spécifique porté sur ces problématiques dans le groupe de concertation alors merci pour tous ces éléments juste avant de conclure je voulais vous soumettre parce que je vois l'heure qui tourne un tout petit sondage qui va apparaître sur votre écran ou sinon vous cliquez en bas de votre écran sur la bannière du zoom sur sondage et que vous nous disiez un petit peu pour vous à la piscine vous êtes plutôt là pour faire des longueurs vous amuser en famille venir pour vous détendre suivre des cours là pour apprendre à nager ou que vous soyez là en tant qu'enseignant ou bien aussi en tant que peut-être enfant adolescent ou adulte on peut apprendre à nager à n'importe quel âge voilà je vous laisse un tout petit temps pour répondre à ce petit sondage voilà ça nous donnera une petite idée de ce que vous attendez aussi de ce futur équipement et puis je repasserai je vais vous redonner les différents éléments qu'on a qu'on a abordé là sur la démarche de concertation ce soir pour conclure juste à la suite de ce sondage alors je vois que ça vote encore on a 67% est-ce qu'il y en a encore qui souhaitent participer est-ce qu'on monte à 70% allez on y est presque 74% pas de regrets je clôture hop voilà alors je vous le partage rapidement donc on peut voir on est d'abord là pour venir se détendre et faire quand même quelques longueurs et faire des longueurs en premier puis en troisième venir s'amuser en famille entre amis on n'a pas été exhaustif mais l'intention était là alors une dernière fois je vous partage mon écran et on ne se voit plus mais vous m'entendez hop donc juste pour conclure je vous rappelle les dates clés donc les boîtes à idées vous pouvez retrouver les adresses sur le site de la fabrique citoyenne donc le site s'affiche juste ici et vous aurez les dix adresses où se trouvent les boîtes à idées qui sont disponibles du 13 au 31 janvier également pour vos candidatures pour participer au groupe citoyen vous avez jusqu'au 31 janvier à partir de demain pour envoyer vos candidatures attention les places sont limitées donc n'hésitez pas allez-y et vous l'envoyez à cette adresse mail le contact que je vous ai indiqué ici donc c'est bien dqno at ville tiret-renne point fr monsieur Boursier monsieur Fouillard je vous laisse clôturer la réunion je ne sais pas Christophe tu veux débuter ou je débute si tu veux comme ça ça te permettra de complaire simplement vous remercie d'avoir participé à cette réunion je l'ai dit en introduction c'est un beau projet quand on voit qu'on est 70 participants sur un lancement de concertation on voit que c'est un beau projet qui suscite de l'intérêt donc je pense qu'on aura une productivité et des idées intéressantes à émerger dans la phase de concertation et sans doute une émulsion qui va mobiliser et ça vraiment je m'en satisfais donc vous remerciez de votre participation ce soir et de la qualité de nos échanges remerciez Lucie pour l'animation de la réunion et remerciez les services et la direction des sports pour la qualité de leur présentation et je ne doute pas que le suivi du projet et de la concertation sera de la même qualité et nous permettra d'aboutir en termes de restitution à quelque chose qui aura belle figure et qui nous permettra de travailler dans de bonnes conditions sur ce projet qui est très important pour le quartier merci à tous et bonne soirée monsieur Boursier moi aussi je veux vous remercier Lucie et Julie qui a je crois à surveiller toutes les questions nos services évidemment vous l'avez senti on est très enthousiastes à l'idée de préparer ce beau projet et d'amener cet équipement dans un endroit important dans cette ville dans un quartier important il faudra qu'on veille à son insertion urbaine il ne faut pas qu'on oublie qu'il est il sera elle sera la piscine juste à côté d'une résidence étudiante qui a été pris d'architecture Bretagne il y a quelques années je le dis au passage on va avoir évidemment beaucoup de choix d'usage essayer de les rendre compatibles les uns avec les autres et ça sera sans doute enthousiasmant et on peut compter sur Lise et Amélie pour nous donner beaucoup de références au delà de la slide qu'on a pu voir ce soir et je n'oublie pas qu'on aura aussi des objectifs énergétiques on l'a un peu évoqué pendant la pendant la réunion mais les piscines des années 60 étaient extrêmement consommatrices aujourd'hui on peut faire des équipements qui consomment beaucoup moins et c'est un enjeu en soi un enjeu évidemment écologique mais aussi un enjeu financier parce que ça a un coût derrière important mais en tout cas on ressort de cette réunion avec encore plus d'envie que quand on y est rentré et donc merci à tous pour votre participation et bien merci beaucoup à toutes et tous merci au